Combien vous en vendez de livres à peu près à chaque fois, M. Bussi ? On est entre 600 000 et 1 million, quoi. C'est comme Bénichoux, alors. Entre 600 000 et 1 million, c'est pas un peu vulgaire ? Il faut demander au lecteur. Toi, t'es très élégant, Pierre. Moi, c'est exactement entre 6 000 et 10 000. Non, mais quand on additionne tous tes livres, ça fait combien, Pierre ? Quand on additionne tous mes livres, ça fait ma main dans la gueule. Moi, j'aime le cinéma français et Harry Bord, voilà, un grand acteur goupi main rouge. Ça nous rappelle plein de choses, quoi. C'est énorme. Tu dis nous quand tu parles de toi ? Oui, parce que je sais pas quel est votre signe, mais moi, je suis gémeaux. Pour une fois que vous avez des goûts communs, vous pourriez au moins sympathiser avec M. Manœuvre ? Oui, mais qui l'aille se changer. Vous avez le droit à la totale, Sophie Fabier, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un grand show, mais c'est fin de semaine. Ça commence comme ça aussi, souvent. C'est vendredi, Pierre Vénichoux. Tu vois, tu t'es enrubé avec tes pieds nus. Demain, c'est Shabbat. Ah, Shabbat Shalom. Oh, je ne peux pas demander de me parler portugais. C'est des petits ours de couleurs différentes, un peu comme l'étaient les teubis et qui vivent dans un petit village de nuages. Ils ont des petits cœurs. Ils ont des cœurs qui s'éclairs. Les cœurs de différentes couleurs. Ah non, mais c'est formidable, parce que vous avez un bisounours pour tout. Vous avez gros bisous, gros chéri, gros copain, gros dodo, gros gâteau. Il y a des bisounours de WC aussi. Il y a gros vislard aussi. Gros taquin, gros tante, gros rêveur. Gros mignons rigolos. Gros cons, t'as aussi. Mais non, il n'y a pas gros cons. C'est gros cons. Oh, c'est assez récent. Ça date des années 90, 80 peut-être. C'est un humoriste ? Non, ça ne peut pas être un humoriste. Tu penses que tu es un truc triste ? C'est un mec qui dit ça, c'est évidemment qu'il essaye de faire rire. Non, mais ça pourrait être un écrivain. Est-ce que tu es en train de te foutre de ma gueule, là, Pierre ? De qui ? De moi. Je suis là, je suis à côté. Je suis à gauche. Je suis là. C'est marrant. Je cherchais une gonzesse. Ah oui, c'est vrai ? Parce que j'aurais une voix de gonzesse. Non, non, pas. Ah bon ? Il m'a regardé, la façon dont il m'a regardé. Non, je n'ai plus un poil de sec. Non, mais non, vous n'avez pas du tout une voix de gonzesse, monsieur. Oh là là, Jacqueline, dis-donc. Jacqueline Semoun. C'est moins honteux de le faire avec une dame qui passe beaucoup de temps dans des endroits échangistes. C'est sa vie privée, ça, monsieur Benichaud. Pourquoi elle serait moins morale ? Parce qu'elle est un peu... On juge globalement quelque chose. Vous ne vivez pas avec votre époque, monsieur Benichaud. Moi, je ne vis pas avec mon époque. Je préfère vivre avec mon époque qu'avec ta soeur. Et toi, tu étais avec Ali. Non, moi, je n'étais que Moustapha. Ah oui. Ça fait beaucoup d'un coup pour les parents, quand même. Non, mais ça ne change pas de région. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est super émouvant, c'est que votre papa et votre maman, alors qu'évidemment, ils étaient un petit peu perturbés au départ, ils ont vachement bien accueilli la copine de Clara. Oui. Voilà. Et ils ont bien accueilli Moustapha aussi. Ah oui, oui. Mais bien sûr. Mais c'est formidable parce que son papa, qui s'appelle Angers, il disait que va dire ma femme. « Raymond, Raymond, ça ne te fait rien ? » Vous êtes venu accompagné ou pas, madame ? Ah, c'est votre époux à côté ? Pierre va falloir vous débarrasser du monsieur. Non, 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 parce qu'il y a des petites là qui ne veulent pas faire de la peine. Ah non, mais toi, t'es marié, que t'en as faute ? Il a les cheveux tout jaunes maintenant, regarde. Il est cocu. Quelle horreur. Vous ne vous laissez pas faire, monsieur. Vous pouvez lui péter la gueule si vous voulez. Avec quoi avec la langue ? J'ai encore jamais vu ça. J'aimerais bien voir un jour quelqu'un du public se lever et foutre un coup à Pierre Bénichou. C'est drôle. Mais à la radio, c'est moins drôle. C'est drôle, de quoi sont faits les rêves des cons. Ce sera son anniversaire. Et ça fait un peu peur à tout le monde. Pour quelles raisons ? À Jacques Léventreur ? Non, mais on s'est reçu le nom d'une personne, là ? Non, mais attendez, Jacques Léventreur, pourquoi ça ferait peur à tout le monde ? On ne sait jamais s'il est mort ou pas. Il est mort, oui, remarque, oui. Ben oui, remarque, oui. Je m'en fous, j'ai rendez-vous avec sœur Jacques Léventreur. C'est une chanson de l'année de 1950. C'est une verseuse. Tu pourrais prendre Céline Dion en première partie, toi. Tu peux prendre en deuxième partie une bonne tarte. Un hommage à Gainsbourg. Alors, Pierre Bénichou m'a dit, on ne peut pas le savoir. Non, ça fait seulement un mois qu'il le répète sur toutes les stations, toutes les radios et dans toutes les interviews, Pierre Bénichou, quand même, que l'album est sorti et qu'il y a ce titre sur cet album. Voyez-vous, Pierre ? C'est une raison pour me parler comme ça. C'est vous qui m'avez mal parlé en disant, on ne peut pas le savoir. Ben si, on peut le savoir. Comment dire ? Il m'imite bien. On dirait une vieille marchande de poissons. On ne peut pas le savoir. Non, mais il paraît que maintenant, sur les croisières, ils embarquent toujours des cercueils. Oui. Non, mais elle a raison. C'est pour ce message d'espoir, Ariane. Elle a raison. Non, mais c'est... C'est pas une connerie. Chef, une tiglière, on a soif. Monsieur Bénichou, vous endormez pendant l'émission, maintenant. Laissez-le, laissez-le. Ça m'étonnerait, je suis en train, justement, de recenser toutes les croisières que j'ai faites. Ah oui ? Ah, non, les... Que tu es fort, Pierre. Qu'est-ce que tu veux faire comme croisière ? J'ai fait le Titanic. Personne n'en parle. Personne n'en parle. On a deux, trois ou quatre à s'en sortir, parce que plus malin que les autres. Test, teste quoi ? Quelque chose. Ah oui, quelque chose. Quelque chose qui nettoie. Quelque chose qui nettoie, pas du tout. Son frère, son frère. Comment ça, son frère ? Bah, si ce nettoie, c'est donc ton frère. Non, moi, vous savez, je ne sais pas ça, David, mais de temps en temps, on en fait des mots. Pierre Bénichoux, ce serait bien qu'il mette son micro et son casque pour faire une émission de radio. Pierre Bénichoux, auriez-vous la gentilesse de mettre votre casque et votre micro qui ont l'air tout propres, en plus ? Je suis continué à me casser les couilles, je me casse. Ah, il commence bien. Non, c'est fait, c'est fait, monsieur. Merci. Ah, voilà. Vous avez dit quoi, j'ai retourné ? Non, je dis, je dis, il y avait un type qui me cassait les couilles près de chez moi, et je vais retourner, je lui cassais la gueule, mais c'est pas dans un quartier comme ici, puis c'est pas mon patron qui... Non, 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 moi, je suis très content ici. Mais Pierre, pourquoi vous avez autant de tâches sur votre chemise ? Parce que c'est tout mon repas. Mais ici, c'est... Ah, ça, j'avoue, oui, pardon. Des oeufs sur le plat. Raconte. Ici, c'est un apéro, là. C'est un petit... Un petit martinet. J'aimerais que ça tâche. Il y a à boire et à manger. Mais de quand était-ce, l'apéro ? L'apéro, c'était en mai, je me souviens, c'était... C'était le 22 mai, puisque je change, je mise tous les 21 mai. Vous n'avez plus personne qui fait votre linge à la maison ? Ta dame de ménage a dû les repasser les tâches, parce que les fois qu'elles sont passées chaudes... Je n'ai pas de femme de ménage. Je n'ai pas de femme de ménage. Ah bon, qui fait votre linge, alors ? Qui repasse votre chemise ? Ma lingère et ma femme de chambre. Ah oui. Il a plusieurs personnes pour s'occuper de plusieurs tâches, c'est ça ? Il y a la lingère, il y a la femme de chambre, il y a une repasseuse portugaise qui vient spécialement... Du Portugal. De Porto. D'accord, très bien, oui, ça ne coûte pas cher, c'est ça. Ok, c'est pour les gens qui ont une belle voix, qui ont le sens du rythme... Et pas de mémoire. Et pas de mémoire. Pourquoi j'emballe avec les chansons ? À cause des paroles. Tu emballes ? Eh oui, mon amour a débaissé, un qui sent plus beau. T'emballes pas, toi ? Pierre, il emballe ! Ah oui, Pierre emballe ! Faites attention, parce qu'on devient vieux d'un coup. Ah bon ? Toi, tu l'as toujours été un peu vieux. Non, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, je l'ai mis en place. Le miop, on dit pas à Francis Suster le miop. Mais bien sûr, tu sais pas quel jour il te regarde, le premier, le deuxième, le troisième. Oh, il est mauvais ! Il est mauvais. Oh oui, le miop, il s'allait finir. Il traite de vieux. C'est pas vrai, les profs d'université et des grands bourgeois n'ont jamais été les fans de Johnny Hallyday. Si, ils vibrent, ils vibrent. Ils réunissent vraiment tout le monde. Ils l'ont pas avoué, mais ils vibrent. Ils vibrent, bien sûr. Si toi, tu sais lire dans les entrailles, c'est autre chose. J'ai été médecin légiste. Et tu es le bienvenu sur ma table quand tu veux. Pour voir s'il y avait quelque chose d'humain en toi. Fais gaffe, t'as du blot. Fais gaffe, si tu mours, je pus. Fais gaffe, t'as du blot. Une œuvre d'art ? Une œuvre d'art, nous n'irons pas jusque-là. Ça ne serait pas un peu le drapeau de l'Europe ? Le drapeau de l'Europe, non. Ça appartient à l'amusement, au divertissement ? Ça appartient à l'amusement. Comment veux-tu que je te donne ton certificat d'études ? Sérieusement ? Ta mère m'a supplier. Ça appartient à l'amusement. Ça veut dire que ça peut pas être un baladeur ou quelque chose, une corde à sauter ? ça appartient à l'amusement alors que c'est pas c'est quelque chose d'utile ou c'est pas ça a été très ça appartient à l'utile le nom du premier ministre quand même parce que il paraît qu'il a du mal à se faire un nom en pierre bénichou c'est comment il s'appelle le premier ministre georges perros alors on va voir si pierre connaît le nom du premier ministre qui s'appelle et son prénom s'appelle gérard philippe vaut mieux dire 16 09 ou un 609 c'est mieux de dire un 609 ça c'est pour commander un apéro du tout à 6 ou 9 et le fruit tout douce j'annonce de café au lait dont un comme sérieusement mais non justement et qui est douche ici à moi à moi douche à tout le monde et oui mais attendez on va ça va nous coûter trois cents balles parce que c'est vrai moi 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 un poc besoin pas besoin avant c'est parti pour un grand tour et alors ton livre sa cause de quoi est-il qu'elle rentrée littéraire quel est le contenu de ce livre c'est un roman des pages alors là mon livre il est bien et je l'assume totalement et je l'adore ah bah il n'en craint plus que ça dis donc dis moi mon petit gars quand on donne un livre à dia ou à l'issou et qu'on le lui offre comme ça de la main à la main on met avec toute mon admiration avec quelque chose ça s'appelle une dédicace c'est pas pour ça que je regarde c'est pour vous c'est vrai c'est pour moi j'ai envie d'être sur une couche il a trouvé jolie vous l'avez dit la dernière fois quand elle n'est pas jolie elle est mieux que jolie ah 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 elle est mieux que jolie elle a dû avoir quand elle était jeune elle se trouvait pas c'est sophistiqué et de ce côté comme ça un peu un gratte comme ça qu'elle a une sorte de naturel voilà comme ça comme on dit d'un cuir qu'il est naturel est ce que je veux dire très bien brut qu'on n'a pas bruit dans les bêtes non mais vous imaginez le soir ariel refaisant les grosses têtes dans le rôle de laurent rukier et chantant le générique pendant la haute société qu'elle fréquente a fait coup d'oeil au roi puis aussi je suis la mer est une princesse sur la... tu n'as pas dit que si j'avais pas dit plus que j'étais mon ami c'est ce qui m'a dit que c'est un des murs quand même pas mais aussi maintenant j'ai peut-être quand même qu'on a en fait à la rue je n'ai pas pu dire je parle d'un ami c'est justement dans ce que j'ai dit un exemple un ami le docteur de la f Syracuse a un petit peu Avez-vous vu le chapeau de Toto ? Avez-vous vu le joli chapeau de Toto ? C'est un papillon, un papillon rigolo. Il suffira d'un signe, c'est un signe zodiacal. Il suffira d'un signe. Pareil pour les chevaliers du Zodiaque. Qu'est-ce que vous faites avec votre téléphone, Pierre Bénichoux ? Devine, qu'est-ce que tu fais avec un téléphone ? Soit tu parles, soit tu écoutes, soit tu vois les messages, soit tu te dis, putain, ça va durer combien de temps encore ? Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone ? C'est vous dire le niveau mental, mes mecs. Vous êtes déjà allé à Munich pour la fête de la bière, Pierre ? Non, ma belle-fille est municoise. C'est pas vrai. Vous avez une belle-fille allemande. Oui, monsieur. Une brue allemande. Le châtain. Ce qui est très curieux, c'est qu'on pisse sous la table. Il y a des ardoises. Oui, il paraît. On pisse sous la table, on n'a même pas besoin de s'élever. Chez Pierre ? Ah non, pas chez Pierre. Je n'ai jamais été invité chez Pierre. Donc tu es assis, tu bois, puis tu as ton truc qui pendouille et tu ne pisse pas le pipi ? Pas du truc qui pendouille, il y a des gonzesses aussi qui pisse. Il y a une autre rigole derrière pour ceux qui ont mangé. C'est pour ça qu'ils viennent en chante. Moi, j'ai vu une gonzesse qui pisse à 7 mètres. Ah bon ? Championne olympique, là. Elle était sympathique. Après, elle faisait des combats dans la boue. Assez sur une saucisse. Ça fait longtemps que tu connais la bande d'Alyre, alors. Vous vous êtes aimé ? Ah non, non. On s'est trouvé sympathique. C'est pas de votre bruit, rassurez-moi de vous parler, là. Quand tu prononces ma bruit, tu te laves la bouche d'abord. Non, c'est pas pour ça que je vous regarde, c'est pour vous. C'est vrai, c'est pour moi, rien que pour moi. J'ai envie d'être sur une couche avec vous. Il a trouvé joli, vous me l'avez dit la dernière fois. Elle n'est pas jolie, elle est mieux que jolie. Elle est mieux que jolie. Elle a dû avoir... Quand elle était jeune, elle ne se trouvait pas assez sophistiquée. Et de ce côté, comme ça, un peu ingrate, comme ça qu'elle a. Une sorte de naturel. Voilà, comme ça. Comme on dit d'un cuir qu'il est naturel. Vous savez ce que je veux dire ? Très bien. Brute. Non, pas brute, elle est bête. Mais vous imaginez le soir, Ariel refaisant les grosses têtes dans le rôle de Laurent Ruquier et chantant le générique. Devant la haute société qu'elle fréquente, elle repose les questions. Allez savoir, peut-être qu'elle vise ma place. Elle est arrivée très modestement ici. Il y a quoi, il y a un mois et demi, deux mois, je ne sais plus exactement. Je n'ai pas vu le temps passer, je dois dire. Et en quelques semaines, elle s'est imposée un peu comme la patronne de l'émission. C'était quand elle est arrivée. Mais non, c'est Simone de Beauvoir. Elle disait, moi, je ne parle pas de français, très bien. Elle m'a entendu. Avez-vous vu le chapeau de Toto? Avez-vous vu le chapeau de Toto? Qu'est-ce que ça? Avez-vous vu les chapeaux de Toto? C'est un papillon. Un papillon rigolo. quelle personnalité voit son nom porté par un hôpital et un musée en même temps à paris quelle personnalité voit son nom porté à la fois par georges pompidou assez vrai oui c'était pas la réponse qu'il attendait c'est pas ma réponse c'est pas mal quelle autre personnalité george pompidou quelle autre personnalité que georges pompidou à la fois son nom porté par un musée et un hôpital à paris alors c'est un boussico 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 oui il ya plus de musée boussico il ya plus d'hôpital boussico il n'y a jamais eu de musée a pas vu comment je ferme sa gueule mouche du coche c'est intéressant quand même comme ouais ouais stationnant on a bien gagné 5 minutes, là, dans le fond. Pour une fois, il y a un truc intéressant. C'est autre chose que le casino kayak. Le casino kayak. Le canoë kayak, monsieur. Oui, c'est pareil. Elle en fut émue parce qu'une amoureuse aime un amoureux. En fait, cette histoire a fondé notre histoire d'amitié. Qu'on soit amoureux de l'amour. C'est clair comme du jus de boudin. Je sais qu'on a parlé de Jouvet. Il en avait marre. Il n'en pouvait plus parce qu'il montait des pièces de théâtre très, très difficiles qui n'avaient pas beaucoup de succès et qui restaient 10 jours à l'affiche. Dès que son théâtre commençait la chose, il reprend les clocs au théâtre. Il faisait de l'argent pendant 6 mois. Après ça, il pouvait refaire les trucs. Il disait, ça me fait chier. Moi, en tout cas, ça me fait chier. L'union fait la force. Non, c'est du même. L'important, c'est de participer. Allez les mauves, allez les mauves, allez les mauvais blancs. Non, pas du tout. L'oignon fait la soupe. L'union fait la force, c'est la devise de la Belgique. Ce qu'il faudrait, c'est gagner une fois. Oui, j'aime bien Pierre Benichoux. J'en aime beaucoup autour de la table. Et puis, j'ai un petit chouchou. En fait, j'espère que je vais vexer personne. Mais c'est vous, Laurent, en fait. Croyez-moi, vous n'avez vexé personne. Moi, au gouvernement, tu sais qui j'aime le mieux, moi ? Macron. Je trouve qu'il est sympa comme toi. Il est sympa, il est pauvre. Vous l'avez regardé avec Laurent Delahousse dimanche soir ? Oui, bien sûr. Alors, c'était une bonne interview. Je trouve que c'est les mêmes, les deux. C'est-à-dire ? Ben, des petits blonds sans intérêt, quoi. C'est deux petits blonds qui se tirent même pas d'amour. Ils sont là, qu'est-ce que vous pensez ? Ben, comme vous, vous l'avez là, vous l'avez là. D'accord, et votre dame, comment elle va ? Elle vieillit bien ? Ben non, mais je te jure. Non, mais je te jure. Est-ce que vous avez déjà eu des prix pour votre rôle de comédienne ? Oui. Genre César ? J'ai été nommé au César, j'ai eu un Molière. Ben, c'est pas mal, vos parents sont contents. Eh ben non, mais c'est vrai. C'est pour ça que votre mérite est grand, monsieur Tartin. Non, monsieur Tartin. Monsieur Tartin. Voilà, c'est ça. Ou Tartin. C'est marrant comme nom, hein ? On n'est pas tous obligés d'être nés dans un village pourri du Nord. On peut venir aussi d'endroits qui font rêver. Et du Vietnam, par exemple, pour monsieur. Et du Vietnam, pour moi, c'est cette dame, oui. Monsieur. Ce monsieur et cette dame. Les deux ont raison. Qu'est-ce qu'il y a monsieur Stevie ? C'est Bigichul, il est complètement sonné. Ça va pas, je suis en train d'emballer, là, t'as pas vu ? Enfin, elle a dit oui avec le cœur. Elle dit non avec la tête, mais elle dit oui avec le cœur. Pas vrai ? Je te l'ai fait de ta carrière, non, quand même ? Hein ? À part en 95, car en 95, ça devait être deux hommes qui avaient animé le débat, ça a toujours été effectivement un homme et une femme. Bon. Et elle qui a lâché du Hamel, c'était un homme et une femme ? Ah ouais. Ah bah c'est madame. Oh 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 oh. Et à nous qu'aimer, je vais mettre un tignon. Ah parce qu'il y a un objet dans le ciel. Pas du tout. Est-ce que ça a rapport avec les dieux grecs ? Du tout ! Ciel de Paris, ciel de Marie On n'avions pas d'étoiles Rien qu'un de coin d'herbe verte J'aurais pas dû te quitter J'aurais pas dû m'en aller C'est un bonheur de quatre sous Rien qu'à toi Rien qu'à moi Rien qu'à nous Je sais que Pierre n'a pas besoin de conduite cheminée parce qu'il a une fausse cheminée C'est pas vrai, ça doit être chouette Avec des flamants tissus Et un petit ventilo qui les fait bouger Elle fonctionne mieux qu'avant Votre chemine ? Je suis victime d'un escroc Je l'avais atteint la foire de Paris C'est une sorte de grande immense télévision Ils m'ont dit Surtout pas électrique Il faut mettre du gaz Dans ta télévision ? On met des litres de gaz Du méthanol Du méthanol Ça s'appelle C'est ça Et le méthanol Il faut en mettre une dizaine de litres C'est-à-dire une heure et quart On va lâcher Pierre Mélichoux et sa chemise Au départ On peut la laisser ouverte C'est joli ouverte Comme ça Oui mais on voit trop mon corps Arrête de te toucher les seins Il n'y a pas assez de poils dit Karine On peut l'emmener chez Saint-Maclou Si tu veux On va piquer C'est vrai que Pierre n'est pas venu Je voulais remarquer ça Karine Je suis pas venu Je suis venu le matin Très tôt On est très content Qui a le tic de répondre Du tac au tac Laurent Baffi Bonjour Et enfin Et enfin Une grosse tête Qui a appris à cuisiner à Vattel A écrire à Baudelaire A réfléchir à Albert Einstein A chanter à Sinatra A faire du cheval à John Wayne A faire ta gueule Pierre Mélichoux A la baudelaire Il y a des écoles Il y a des écoles Il y a 3 écoles piaf Vous voyez Rien de rien Je le corrige rien Voilà Il y a 10 écoles coluche Si Ah je vais le dire coluche Moi j'ai que l'école C'est qu'ils ont débaptisé Le truc qui s'appelait La Sorbonne Il s'appelle La Bélichou C'est pas mal Vous connaissez Lara Fabien Pourquoi il n'y a pas retrouvé son nom Alors Je ne sais pas Peut-être que j'étais trop fasciné Je disais J'aime beaucoup La façon dont vous chantez Votre sourire Qui est un grand émotif Et la façon dont vous méprisez Dans une forme de mutisme Chez lui Donc vous méprisez Qu'est-ce que vous Donc je méprisez J'aime beaucoup la façon Mais je veux prendre des bains Il me faut une baignoire Et bien c'était finalement Un film assez fauché Extraordinairement aventureux Mais j'ai eu ma baignoire Qui a fait 800 kilomètres De la ville de Tashkène A là où nous tournions En plein désert D'Ouzbékistan Mais les gens se demandent encore Qu'est-ce que c'est que ce truc Qui passait Sur les chemins La baignoire Non mais non mais c'est honteux Quand on pense Que son mari Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas Dans les maquis Les plus dangereux Avec des gens qui tirent On bouffe des touffes Qu'on trouve par terre et tout Et elle elle vient Avec sa benoît Lui il dit Je prendrais trois coups de mitraillette par jour Elle dit je prendrais trois bains C'est extraordinaire S'il la répudie S'il la répudie pour une histoire de bain Il est acquitté immédiatement C'était un monastère coranique J'avais une simple petite loupiote Une simple petite loupiote Il y avait des rats énormes Qui entraient dans la chambre Mais j'avais ma baignoire Mais oui Elle est arrivée Ah non mais Ariel vous faites mon bonheur Vous savez quoi ? Mais enfin je suis restée quand même trois mois en Ouzbékiste Et elle avait une pancarte avec écrit Mort aux pauvres Alors il y a d'autres signes quand même Il y a une ancienne fiancée d'Elvis aussi Qui a reçu une rose De la part de L. Lancelot Et c'est un code qu'ils avaient entre eux Et elle a reçu après sa mort Une rose de L. Lancelot Il m'a dit oui S'ils avaient réclamé l'assurance vie Les gens de l'assurance vie Seraient venus vérifier Qu'il était bien mort Et c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas réclamé Ah ! On aimerait bien Donc faites partie des 17% Non mais je connais leur théorie Par cœur C'est génial Love me tender Love me true Pas mal Très beau jeu de mots bilinguel La langue fourchue La langue fourchue du bénichou Ce serait génial Regardez le king de la rue Bayard Love me tender Love me true Et encore Je ne dégrave pas 2-3 boutons Je vous en remercie Littier Moi je l'ai vu à Memphis Faire le geste Dans un stade de basketball Et c'était en 1967 Un stade de basketball Qui était une sorte de 10 ans avant sa mort Donc De gruit de cratère Comme ça Où il y avait Je ne sais pas 60 000 personnes Le bruit de la foule Était encore plus fort C'est un peu comme vous ici Fasciné Fasciné par l'interlocuteur Vous voyez ce que je veux dire Remets ton soutien-gorge Idiote Ils draguent les vieilles Ils draguent les jeunes C'est incroyable Ça a rajeuni là Elles sont trop jeunes Ces jeunes femmes Pierre Et puis avec les temps Qui courent Je vous rappelle Vous devez faire attention Balance ton port Point comme Voilà exactement Et ces demoiselles Ne sont pas forcément Consentantes Comprenez ça Ah bah pourquoi Elles ouvrent leur corte Elles font un truc comme ça Je veux bien aller en prison Mais Vous êtes déjà allé en prison D'ailleurs monsieur Bénichoux Pour voir ta soeur L'azur phosphorescent De la mer des tropiques Enchantait leur sommeil D'un mirage doré Où penchait à l'avant Les blanches caraveles Ils regardaient monter C'est en un côté En un ciel L'ignoré Du fond de l'océan Des étoiles nouvelles Bravo Pierre Il a une meilleure voix que moi Quoi à quoi ? Il a une meilleure voix que moi Mais Moi bonjour Il faudrait qu'il ait Un peu de mémoire Puis qu'il sache lire Il est énervant ce gazon Ah oui Ça reste à moi que vous dites ça Oui Il coupe l'air Sur pied de tout le monde Moi je veux pas priver Quelqu'un dans son emploi Surtout qu'il a des gosses Plusieurs gosses Plusieurs femmes C'est tout Moi j'ai une solution C'est virer moi ça Je crois pas qu'il y a quelqu'un Qui soit spécialement intéressé Ici par Il n'y a pas de catalans Dans l'équipe Très peu Moi j'aime bien la sauce catalane Mais Monsieur Bénichoux Vous n'êtes pas catalan Non mais j'aime beaucoup Cette histoire de la Catalogne Ah oui Oui Barcelone a été Le lieu même De la dernière Défense Défense de la république Contre franco Ta gueule toi On t'a pas demandé De faire une publicité Pour la bière Il y a des belges Il y a des belges ici Non mais c'est incroyable C'est incroyable Qu'est-ce que vous avez Contre les belges d'un coup ? Rien j'adore les belges Quand c'est des femmes Mais quand c'est des hommes Je vous sens un petit moral Oh je vous sens un petit moral Monsieur Pierre Oh bah faut pas nous faire une déprime Alors Vous croyez que c'est bien Avec le presse au match de merde Que j'ai vu hier soir ? On y vient ? Voilà Ah c'est ça c'est des bleus ? Ah c'est ça L'équipe de France Machin Et alors Mais qu'est-ce que c'est que c'est con Pourquoi vous regardez le match de foot Si vous n'aimez pas le foot Pierre ? Mais qu'est-ce que tu veux faire À 20h et demie du soir ? T'es seul avec ta faim Heureusement que vous venez ici quand même Chaque après-midi pour vous amuser Ah bah oui C'est ça C'est pour rentrer Bouffer un osso buco Et voir un match de foot C'est pas mal l'osso buco d'ailleurs Il faut qu'on gagne Évidemment contre les hollandais Mais si on perd c'est pas mort quand même Ah si c'est mort Ah bon ? Si parce qu'on va faire un match nul au minimum Il faut vraiment gagner C'est la merde Il faut vraiment gagner Sinon ça sera foutu Qu'est-ce qu'il y a de ces bénichoux ? Il va faire match nul Et mon ex-femme Non match nul Agathe Elcaro Ex-femme Oui on en dit Karl Marx Non on dit Karl Marx Il me reprend depuis le début Mais oui je te prends Une fois qu'on t'a prise On te reprend toujours Bon je peux vous poser ma question sur les bleus Oui oui je suis Attends Merdinck c'est question Le fou On a l'impression qu'il est venu pour ça Vous voulez poser une question ? Vous voulez poser une question ? Bah non monsieur Non Vous voulez poser une question ? Non Non sérieusement tu l'aimes ton Pedro ? Oui ou merde ? Bon dites à Gisèle Moi je vais vous proposer de partir En voyage avec Brittany Ferris Un voyage d'une valeur de Des cent bénichoux Ah oui oui Une valeur de 1000 euros Brittany Vous avez dit ta gueule à Christine Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui ? Mais qu'est-ce qui vous arrive ? C'est dingue Alors qu'on me coupe la langue Taureau Ferdinand C'est une nouvelle version de Ferdinand le Taureau Mais ça date au départ des années 30 Ça me dit quelque chose maintenant De l'époque Ah oui ? Je n'ai pas trouvé Ferdinand le Taureau Maintenant qu'il a tout expliqué Il aimait un taureau Il avait vu un Bilbao C'est quoi cette chanson encore ? C'était l'enfer du dans le taureau Ah bon ? Oh mais vous êtes trop con Non Non m'avait fait de la peine tout à l'heure Du coup je parlerai plus Pourquoi vous avez fait de la peine tout à l'heure ? Je ne sais pas Je ne peux pas vous dire Quand on a parlé des familles tout ça J'ai eu de la peine C'est vous qui vous moquez des familles françaises Qui dans la joie vont célébrer J'aurais bien aimé avoir une famille française moi aussi Les familles françaises qui vont célébrer Noël Qu'est-ce que vous faites pour le réveillon vous Pierre Bénichoutien par exemple ? Moi pour le réveillon rien Rien ? Je déteste les fêtes carionnées Carionnées Je ne connais pas les fêtes carionnées J'aime bien ton verbe les fêtes carionnées Personne ne dit ça aujourd'hui J'aime bien les fêtes carionnées Personne parle comme ça aujourd'hui Et ça c'est la réalité historique On vendait des cercueils pleins Mais avec des cordes allemands En faisant croire que c'était des français à l'intérieur C'est pas con ça Un gros malheur Et quel était le but ? De se faire de l'argent M. Deschavins Les escroqueries le but c'est souvent de se faire de l'argent En vendant un cercueil plein Si tu veux avoir des gens tu dis Il y a votre enfant dans ce cercueil D'accord il disait des gens c'est le vôtre Ok d'accord excusez-moi Moi c'est ce que j'ai fait en 45 En 18 je ne savais pas qu'il l'avait fait aussi Ça sent le vécu Mais tout ce qui est pour prendre du pognon aux familles Dans la douleur Il faut le faire Moi j'ai la liste des morts du jour J'arrive avec mes tapis Et je dis le pauvre Il m'avait commandé trois tapis Pour sa mémoire prenez un s'il vous plaît Ma belle fille elle plante des tomates aussi Elles ont trois doigts, deux têtes et tout Je ne sais pas comment elles s'arrangent C'est des doigts les tomates C'est comme ça Trois doigts en étoile des tomates Incroyable Elles sont délicieuses Mais elles n'ont pas de forme Oui mais elles sont goûtues C'est quoi de la carte de bœuf peut-être Non non je ne sais pas C'est de la carte de bœuf Non Bah donc c'est de la carte de bœuf Est-ce que ce ne sera pas de la carte de bœuf ? C'est de la carte de bœuf Je pense que j'ai quitté la maison Pour ne pas entendre ces conversations à la cuisine Et j'arrive ici Elles ne sont pas des cartes de bœuf Mais comment tu les sèmes tes tomates ? Non mais c'est pour ça Vous n'avez pas le pied J'ai pas le pied marin moi ? Le pied terrien j'allais dire monsieur Bénichou Vous n'avez jamais planté quoi que ce soit Non ta soeur d'abord Une question pour Delphine Durieux Qui habite Velen en Belgique Mais bonjour C'est vraiment tout faire Vous faites les accents belges Je fais tous les animaux aussi C'est gentil pour les belges ça Qui fut victime d'une autre chose ? Ça fait longtemps moi ça Le chien belge Vous pouvez faire le chien belge ? Non parce que c'est Wawa une fois Moi je trouve qu'Angélina Jolie elle a été bien à une époque Maintenant elle a une tête de chirurgie esthétique Et quant à lui j'ai toujours trouvé que c'était un agréable petit livreur de télé On sent une petite égreur Déjà on sent un mépris pour les gens de télé Mais non mais non c'est pas du tout ça N'essayez pas Je pense qu'un très bel homme comme Delon Comme Gary Cooper Ah non je suis d'accord Gary Cooper c'est le plus bel homme du monde Alain Delon c'était aussi un des plus beaux Mais Brad Pitt c'est aussi magnifique chacun dans son style Mais bon Pierre Vénicheux n'aime pas les blonds Il n'aime pas les blonds et puis voilà Non parce que moi je les aime bien Mais c'est les enculés quand même Faut pas manger les petits bébés crabes dans les moules alors Faut pas les manger Faites-en ce que vous voulez Mais en tout cas ils s'appellent des pinotèques Les pinotaires pardon Pas pinotèques Ça n'a rien à voir les pinotèques Je me suis jamais ennuié autant Qu'il n'y ait pas de transpiration au niveau de ma poitrine Je ne voulais pas que la photo soit horrible Oh dis donc coquetterie alors Et mystique ce t-shirt mouillé c'est quoi alors Non mais là tu te rends compte Non mais c'est vrai que c'est mieux quand même pour une femme De ne pas avoir de transpiration Moi j'aime bien quand elle transpire Mais elles n'ont pas le temps de se changer Ça prouve qu'elles se sont donné du mal Qu'elles ont fait qu'est-ce qu'ils doivent faire Même si ça murmure ça me gêne pas Ça murmure Non pas qu'on s'en klaxonne Qu'est-ce que vous faites monsieur Béniche vous êtes en train de regarder vos pieds Oui ils sont pas mal Ce qui est génial c'est qu'il arrive encore à les voir Il n'a jamais le moral dans les chaussettes qu'il n'en a pas Mais pourquoi vous regardez vos pieds comme ça Parce qu'en même temps je regarde les cuisses à madame Je suis du côté de chez vous Ça me fait deux occupations Monte l'escalier C'est moi c'est Chantal là-dessus Bonjour Jean-Louis Etienne C'est bien de monter l'escalier Jusqu'à vous Surtout que j'habite au rez-de-chaussée Jean-Louis Etienne j'ai un slogan pour vous Vous nous dites que la marche c'est excellent pour la santé Et que ça coûte pas cher Voici le slogan Marcher c'est bon Et c'est bon marcher Il y a un monsieur Bénichoux qui fait la gueule Parce qu'il déteste marcher évidemment Je ne sais pas lequel des deux est le plus chiant Non Etienne Moi j'aime bien vos soeurs Les soeurs Etienne Regardez-moi Cinq minutes Cinq minutes de plus Ça c'était de la bonne musique J'étais pas comme au Pôle Nord J'avais pas de boussole J'ai pas besoin de boussole au Pôle Nord Et le Pôle Nord Parlez-nous de choses intéressantes Donc voilà c'est 3% du continent asiatique C'est énorme C'est des centaines de millions Et ils sont tous aux Philippines au fond Vous allez à la messe encore de temps en temps Pierre Ah ouais Uniquement quand il y a les allemands qui viennent Parce que comme ça ils savent pas que je suis joué Mais ils savent même pas C'est pour ça quand on me dit l'intelligence des bêtes L'intelligence des bêtes Ils niquent leur mère Ils mangent leur père Ils font n'importe quoi Ils savent pas Je dis qu'arrêtons de cet anthropomorphisme Oui couchons avec tout le monde Vous voulez dire Pierre qu'on doit pas prendre exemple sur les animaux C'est ça ? Parce que regardez chez les animaux Je vais te faire enculer par mon chien Toi tu vas voir Et puis d'un coup le film catastrophe vire à la romance Car le charme au père entre l'un et l'autre Kate Winslet et Idriss Elba Ils vont avoir plus chaud dans les bras l'un de l'autre Et à mon avis c'est le mari, c'est le fiancé à Kate qui ne doit pas être content Vous voyez, qui c'est vous Kate Winslet, Pierre Vénichoux ? Je l'ai dit qui ? Je me suis moqué d'Olivier de Kersauzon Mais je tiens à préciser que sa préface est magnifique Evidemment comme d'habitude Il est écrit très bien C'est sublime Quelle plume, quelle plume Évidemment la pléiade Si à gel c'était une grosse poiture C'était pas un espèce de vieux nounours comédien À moitié maquillé qui marche avec une béquille À qui paraît-vous ? À qui elle parle ma vieille pute ? Pierre Vénichoux, je sais, a plutôt cette qualité Brans l'or À l'éloquence Comment ça branle l'or ? Pierre Vénichoux a cette capacité C'est quelque chose qu'il fait avec les mains Non mais qui qui a mis ça là Puis qui a pas balayé ? Est-ce que ça a un rapport avec le chant ? Luis Mariano a tout laissé à son maître d'hôtel C'est quelque chose qu'il y a à son maître d'hôtel C'est quelque chose qu'il y a à son maître d'hôtel À Calais ? Ah oui, c'est vrai Mais non, il y a de super beaux coins Il y a une super belle ville Une très belle plège Une belle côte Il y a les bourgeois de Calais Et les bourgeois Oh la France La France, je vais te dire C'est une valet de larmes Quand tu penses tout ce qui s'est passé de moche en France À part pendant l'occupation Non, parce que pendant l'occupation Pendant l'occupation, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de liberté Mais qu'est-ce qu'on a bien vecté Vous avez été très bien Vous partez donc avec Pierre Bénichoux Au château de Pizet Je dis on se formera l'onologie Voilà, vous formerez l'onologie Comme vous dites Pourquoi pas l'habite au salon ? Pierre Bénichoux qui, je dois dire, a une chemise aujourd'hui Alors, une chemise d'automne du Nord Ah oui, de bûcheron ou d'agriculteur Karine, vous en avez vu Moi, j'avais pris comme un hommage, c'est pas ça ? Non, c'est parce que je me suis dit Ils vont faire une demi-heure sur cette chemise Ça me fera une demi-heure de vacances Je ne veux pas être obligé d'être là pour être drôle Et rattraper leur connerie Donc j'ai aimé cette chemise Cette chemise, je vais vous dire son histoire J'ai un ami, Patrice Il est, vous, Patrice Avance, tu le connais Tu es mon maître absolu Un copain de Marseille C'est votre beau-frère Non, ils sont fâchés Non, ils trichent au 421 Non, non, peu importe Et alors, donc Il vit en Suède l'été Qu'est-ce qu'il m'a ramené ? Une chemise de bûcheron suédois Ah ça, c'est une chemise de bûcheron suédois Et alors, elle est très douce Elle est un peu intimidée Parce que c'est son premier contact avec le Maghreb C'est un peu comme ça Je ne peux pas savoir à quel point elle est gentille Attendez, vous mettriez ça avec un kilt Ce serait parfait Balance ton chat Est-ce qu'il y a des écoles kersoson ? Ah ça, j'ai eu portrait plein de s'ils faisaient ça Ah bon ? Pourquoi ? Il y a tellement de mauvais souvenirs de l'école Moi que, ah non, pour rien Vous n'avez pas une école kersoson ? Ah putain non Il préfère un kai ou un bordel ? Ouais, ouais Un bordel, ça aurait du sens Un kai aussi Un kai kersoson, c'est emmerdant Le tigre, le lapin ou le lièvre Le serpent, le cheval, la chèvre ou le mouton Ça se ressemble un peu Il manque donc un animal Lequel parmi... Le lapin ? Non, le lapin, je l'ai dit Le dragon Qu'est-ce que j'ai dit ? Le dragon Le dragon, c'est gagné ! Alors, Laurent, ce qui est formidable Ce qui fait en rave, c'est que Pierre peut faire le cri de tous ses animaux Ah vous croyez ? C'est que des animaux qui vivent Ah mais non, je suis sûr Je ne le fais plus Je ne le fais plus Ah bah si faites le chien par exemple Non, je peux faire le chat Ah oui, le chat Parce que le chat et le singe, c'est pareil Alors je fais le singe en Chine Miaou Léo Ferré Léo Ferré, bonne réponse de Chantal Laxou Et Caroline Diamant Écoutez le cafard quand j'étais petite Toi aussi, tu me fous le cafard Vous voyez ta photo Et on ne sait pas trop d'où ça vient Ces petites boules poilues dans les cheveux Mais c'est très joli Écoutez, c'est un cadeau d'un admirateur suisse Comment ça s'appelle exactement ? Un chouchou ? Deux chouchous ? Une paire de pompons ? Je sais comment on pourrait appeler ces petites boules poilues Ah oui Les couillettes C'est joli les couillettes Elle a des petites couillettes dans les cheveux Voilà On peut dire ça comme ça C'est mignonnet Monsieur Bénichoux, vous avez l'air de vous ennuyer Alors, s'il y a un mec qui se marre, c'est bien moi Tels que vous me voyez, je me roule par terre Non mais sérieusement Les couillettes, comment ça se fait ? Les personnes, elles sont deux Elles sont poilues Comment ça s'appelle ? Les couilles Oh la mort Non mais c'est un truc à pas passer en neuvième ça C'est quoi pas passer en neuvième ? Cours élémentaire, je sais pas quoi Quand on est en dixième, on vous aille de passer en neuvième Ah ça s'appelle plus comme ça, Pierre Comment ça s'appelle ? Mais t'es maquillé toi ? Je te regarde tellement peu Bah oui Que je sais même pas quand t'es maquillé et quand t'es poids Ah bah oui Bah ouais De toute façon Étant donné la taille de ton visage Pour te trouver sa maquillage, elle est grande comme ça Mais tu vois, elle est posée sur ma table Bah oui, il y a tout là-dedans Trois paires de couilles blancs Qu'est-ce qu'ils font les larrons alors ? Ce sont les brigands crucifiés avec Jésus Il y en a un qui est à sa gauche L'autre qui est à sa droite Et Jésus dit au bon larron Ce soir même, tu seras avec moi au paradis Et bien sûr, tu feras Et on fera une omelette au larron Plus grand fauve, c'est le tigre Pierre, vous allez devoir lui apprendre des tas de choses là, petite le carré Ah oui, le français déjà Le français ça va Bon C'est que j'ai une lettre à finir à mon petit-fils Parce qu'il est en classe verte Ah oui Il se fait chier là-bas Domaine maritime de... Mais arrête de donner l'adresse où est ton petit-fils Tu veux pas qu'on les a kidnappés Il est à moellant sur mer Ben enfin, dites pas ça, on va vous kidnapper Et puis on va vous réclamer une rançon Ben ils sont nombreux les gosses là-bas On est écoutés par l'APF, l'association des pédophiles de France Il a quel âge d'ailleurs ? 24 ans C'est pas mal Non mais ce que je trouve mignon, c'est qu'il vous écrive à vous Non, il écrit à ses parents Ah ben pourquoi c'est vous qui répondez ? Parce que ses parents m'ont dit Il s'ennuie tellement Il serait content que tu lui envoies un petit mot Qu'est-ce que tu veux mettre un petit mot d'un môme de 8 ans ? C'est très dangereux de tresser la queue du cheval Parce qu'à un moment elle se lève et là c'est le drame Vous êtes monté à cheval vous-même monsieur Pierre ? Moi je te vois pas aimer le cheval Pierre Moi non plus Parce que t'aimes pas les animaux d'une manière générale D'accord, allez, vous me laissez tranquille ? Mais c'est amical Je sais pas quoi dire à ce gosse C'est marrant Ça y est, t'as pas fini ? Il est reparti sur le courrier à son petit-fils Mais c'est pas possible On est en train de faire une émission Vous n'êtes pas ici pour faire votre courrier à vos petits-enfants Même les députés font leur courrier pendant les séances Tu fais gros bisous, tu signes Papi Merguez Tu lui poses des questions Écris-lui les paroles de la trompette Mais non, mais tu dis cher petit chéri J'espère que tu t'amuses bien Tu me manques Je suis à la radio avec des gens très sympathis Et tu signes LOL Il est gentil, Raphaël Non, il est mignon Raphaël, il s'appelle ? Oui, monsieur Vous écrivez simplement Raphaël, c'est ton papi qui t'écrit Tu sais que tu nous manques Reviens vite à Paris Et puis voilà Intelligent comme il est Il va pas dire il est con celui-là, non ? Mais non, c'est ça qui l'attend Mais non, mais tout fait plaisir Ne serait-ce que de voir son nom sur une enveloppe Quand j'étais en prison, c'était ça Mais pardonnez-moi mon père Pour la joie de mon grand-père Je m'appellerai Molière 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 chantée par Chantal Goya Ça ne s'invente pas, c'est invité mystère C'est vous qui avez écrit les paroles ? Ah non, pas du tout Vous ne voulez pas écrire à mon petit-pil ? C'était quoi la question ? Où trouve-t-on le cochon maintenant ? Heureusement qu'elle a un bon physique Si t'as dit c'est pas français J'allais dire Neymar ! Ben oui, mais c'est pas français J'étais pas loin Mais pourquoi est-ce qu'elle crie tellement ? On lui a dit qu'elle avait une jolie voix Elle crie pas, elle s'exprime Attends, t'as pas demandé Pourquoi tu parles championneuse comme ça ? Elle crie pas, elle s'exprime Oh ben oui, ben oui Faites un chanson de madame Macron Bonjour Chantal Oui, bonjour Laurent Et bonjour à toute l'équipe qui vous entoure Et on ne veut pas que l'entourer Chantal habite nos gens le fait en Nord et Loire Que faites-vous dans la vie ? Alors moi je suis prof de sport Dans un collège J'adore les profs de sport Cuisse dure Mais polle large Petit bibard Mais quand même jolie bouche Allez, tu lui retires son téléphone Voici à l'égard 5 minutes C'est un drame national Ah c'est vrai ? Moi c'est le contraire Je déteste quand elle a pas son téléphone Elle me parle J'étais à la base d'une gymnaste et une danseuse Voilà Oui j'adore, j'adore J'adore Une altérophile Les gymnastes et les danseuses Même qui sont âgées À garde des belcans Vous avez gardé des belcans, Catherine ? On essaye, on s'entretient Ben oui j'arrive Je suis pas sûr que Catherine soit intéressée par vous, Pierre Bénichoux Comment elle serait pas intéressée par moi Elle a mis qu'il y ait 20 Et alors, quel est le rapport ? Elle doit pas se marrer tous les jours Tu me dirais Elle habite rue Marbeau Je te dirais Ouais c'est vrai Il y a 3-4 mecs Mais elle y ait 20 J'arriverai Je fais un boum là-bas L'auditrice elle est au téléphone Je vais appeler gentiment Et puis je me fais jeter comme une merde Et donc quand on voudra un sniper On t'appeler Il y en a eu Elle me sourit jamais Une blonde avec un tricot rose Elle m'a pas fait un sourire Pourquoi je sens le pâté ? Vous n'invitez pas les 20 vous ? Parce qu'à les 20 ils me font un accueil Vous savez que le couple présidentiel Est allé lui aussi passer ses vacances d'hiver Vous avez vu monsieur Macron ? Ah oui ça alluge bien Ils ont choisi les Pyrénées aussi Monsieur Macron Quoi ? Oh monsieur bénichou Vous n'avez pas regardé monsieur Macron là ? J'ai que ça à foutre de la regarder monsieur Macron Déjà ma mère était comme une folle Elle me disait Pourquoi tu m'emmènes pas dans les Pyrénées ? Regarde le président Il amène sa maman Lui il est gentil Et vous alors Qu'est-ce que vous avez fait pour le réveillon Thomas ? Eh bien j'étais en famille Chez mon père À côté de Royan Et donc nous avons passé un réveillon En famille Qu'est-ce qu'il y a monsieur bénichou ? Regarde je pleure avec ce malheureux Il a passé le réveillon avec son père En famille Avec une bouteille de bouche Mais ma femme, mes enfants, ma belle-mère Les vitres de ma reine Avec du foie gras On a eu une pintade à l'ananas Patade à l'ananas Ah oui, des photos de Johnny Hallyday partout Vive la France Qu'est-ce qu'elle horreur Non, 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 monsieur bénichou Mais pourquoi vous êtes anti-France comme ça, monsieur Pierre ? Non, je sais pas La France, elle m'a laissé tomber Ah mais c'est Michel Sardou Qui vous paye pour dire du mal de Johnny Hallyday En fait, c'est ça Je vois que la nouvelle année N'a pas changé de Pierre bénichou Ah non, je vois pas pourquoi Il changerait, notez bien Et en dessert Sa soeur, elle était au réveillon Mais comme Pierre bénichou Adore regarder Slam Il a reconstitué C'est vrai Ah Pierre, vous regardez toujours la 3 l'après-midi Un plus plus Slam Ah bon ? J'ai arrêté complètement Ah pourquoi ? Parce que ces cons-là Ils m'ont changé mes chiffres et mes lettres Je comprends plus rien Ils mettent des trucs Ils mettent des mots en 9 lettres, 10 lettres Ils font plus les comptes de la même façon Bref, je deviens fou Je préfère jouer avec ma mère Je tiens mon public L'après-midi C'est ce que je regarde Rex C'est un chien Rex C'est un chien policier Alors c'est extraordinaire ce qu'il fait Rex Je peux pas savoir Il y a des familles qui se battent avec Rex Ah bon ? Ah ouais Chez moi de toute façon je ferme ma clé Je mets les pièges et tout pour pas qu'on vienne me faire chier Et je regarde Rex comme ça C'est une merveille Vous regardez pas Rex ? Je suis la seule à avoir peur Qu'est-ce que vous faites l'après-midi ? Me dites pas que vous travaillez non ? Quoi ? Vous travaillez encore à vos âges ? Qu'est-ce que vous faites l'après-midi ? C'est les personnages du Supercluedo aux Etats-Unis ? Non plus C'était bien essayé Stevie C'est dans l'ennui cette émission C'est pas dans le Monopoly ? Non alors c'est un jeu Tu te rends compte ? Comment on a bien vu du jour ? Il s'est suicidé mais pourquoi ? Il savait pas qui était Clyde Bungie Teste quoi ? Quelque chose Quelque chose qui nettoie Quelque chose qui nettoie ? Pas du tout Son frère ! Son frère ! Comment ça son frère ? Bah si ce nettoie c'est donc ton frère ! Non moi vous savez Je n'ai pas ça David Mais de temps en temps on en a pas de voir Pierre Benichoux Ce serait bien qu'il mette son micro et son casque Pour faire une émission de radio Pierre Benichoux Auriez-vous la gentillesse de mettre votre casque Et votre micro qui ont l'air tout propre en plus ? Je vais continuer à me casser les couilles Je me casse Ah il commence bien Non voilà c'est fait c'est fait monsieur Ah ah voilà Vous avez dit quoi j'ai retourné ? Non je dis je dis Il y avait un type Il y avait un type qui me cassait les couilles Près de chez moi Ah oui Et je vais retourner Je lui casser la gueule Mais c'est pas C'est pas dans un quartier comme ici Puis c'est pas mon patron qui l'emmène Non 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 moi je suis très content ici Mais Pierre pourquoi vous avez autant de tâches sur votre chemise ? Parce que c'est tout mon repas Mais Des oeufs sur le plat Raconte Ici c'est un apéro là C'est un petit Un petit Un petit martinet Il y a à boire et à manger Mais de quand était-ce l'apéro ? L'apéro c'était en mai C'était le 22 mai puisque je change Je suis tout le 21 mai Vous n'avez plus personne qui fait votre linge à la maison ? Ta dame de ménage a dû les repasser les tâches Parce que les fois qu'elles sont passées chaudes Je n'ai pas de femme de ménage Je n'ai pas de femme de ménage Ah bon qui fait votre linge alors ? Qui repasse votre chemise ? Ma lingère et ma femme de chambre Ah oui Il a plusieurs personnes pour s'occuper de plusieurs tâches C'est ça ? Il y a la lingère, il y a la femme de chambre Il y a une repasseuse portugaise qui vient spécialement Du Portugal ? De Porto D'accord très bien Oui ça ne coûte pas cher c'est ça Quel est le nom du toreador dans l'opéra ? Escamillo Escamillo Bonne réponse de Pierre Bénichou Moi c'était pas rentré hein Non moi non plus Bravo Pierre Qui va vous interpréter d'ailleurs tout de suite Un air de Carmen Allez L'amour est enfant de bohème Qui n'a jamais jamais connu de loi Si tu ne m'aimes pas Je t'aime Et si je t'aime Prends garde à toi Allez les coeurs les coeurs Bravo Ce film on l'aime pas La réalité moi ça me perd Moi c'est pareil Moi il faut des trucs Oui Les schtroumpf Voilà La vision des champignons De la chair du sang des indiens C'est pas Inception Un truc comme ça Non pardon Inception Inception non Si tu rentres avant 20h pour se prendre le pain T'as un film pour tout publier Charles Trenet Oui Parce que son partenaire s'appelait Johnny Et c'était Charles et Johnny Excellente réponse de Pierre Bénichou En effet La chanson de Johnny Si tu me manques n'avait rien à voir avec Johnny Hallyday Était interprété par Charles Trenet En hommage à celui qui pendant les années 30 A chanté avec lui en duo Johnny S et Charles Trenet C'est de sondage Écoutez D'abord Soignez votre physique Changez de voix Interdisez-vous de prononcer mon nom D'accord Non monsieur Bénichou Oui quoi C'est vrai qu'il est de bonne humeur Il est génial Il m'est arrivé de bonne humeur Mais ils m'ont tordu l'humeur Et en plus il est célibataire Franchement Quel beau parti Pierre Je serais de vous Je me mettrais sur le cou Moi j'aurais un peu de pognon Je lui proposerais De m'épouser Tu te rends compte Qui est votre nouvelle femme ? Ce n'est pas une femme C'est un garçon Quel genre ? Stevie T'imagines la teuf s'ils se mariaient ? Ce serait génial Le mariage de Pierre Bénichou et Stevie Vous nous faites la une de match Ah oui On a préféré cacher notre bonheur à Saint-Tropez Moi je paye le mariage Sorti de l'église on lancera du riz De la semoule Ce serait génial De Larissa Ce sera fabuleux Pour une fois Sur la river chameau Les merguez Jean-Jacques Vous faites le vin d'honneur Au Boulawan Ce sera fabuleux Le mariage de Stevie On est contre Stevie Bénichou Ce serait un joli nom ça quand même Ça vous change Pierre Boulet ça fait compositeur Mais tu serais obligé d'aller vivre au Mans Ah oui Déjà j'ai vécu avec sa mère au Mans Avec Zoran Comment elle va-t-on ? Elle va bien maman Ah je me souviens Un jour il inaugure une boîte de nuit là-bas Alors on y va au Mans nous pour le voir On va mettre une tournée ou deux le pauvre malheureux Il doit être reine Personne connaît ce mec là Il y a qui signe On arrive là-bas dis donc Napoléon entrant à Toulon Non mais quand même là je suis sérieux Avec les problèmes qu'a eu monsieur Bopin Je voudrais pas qu'il nous arrive la même chose ici à RTL Avec les dames du premier rang qui viendraient se plaindre Et j'ai repéré une dame blonde au deuxième rang Qui déjà Déjà Parce que je sais que vous l'avez vu vous aussi Pierre J'en suis fou Qui déjà cette dame Est prête à aller déposer une main courante Parce que ne serait-ce que La main courante c'est celle de Pierre Parce que ne serait-ce que la façon dont vous la regardez Il a pas l'air Je croyais avoir Instauré une sorte de complicité Comme ça Mais de toute façon ce soir je suis pris Et demain Après un t-shirt aussi consentante Arrêtons Non moi Je pars que le monsieur costaud Qui soit assis à côté d'elle Soit son compagnon ou son mari Il faut dire aussi qu'elle s'est tout loin Il a l'air costaud Je vais lui envoyer Christine Bravo Non mais C'est pas la question. Je voudrais le dire une fois pour toutes, personne n'est plus féministe que moi ici. Ils sont mille fois meilleures que les hommes, mille fois plus intelligentes. La virilité, la vraie, c'est-à-dire... Ta gueule ! La preuve ! L'espèce de sale gonzesse ! Ah, il voit des douchettes. Il les voit, mais ils s'en servent aussi ? Il y en a qui s'en servent, puis d'autres qu'on s'en servent pour eux. C'est pour faire pipi ? Non. C'est à la même taille à peu près qu'une douchette de douche ? Oui, c'est à peu près la même taille. Ah, ça truque dans les trains ? Ah oui. Oui, il y a des compartiments où il y a deux douchettes pour les trains de nuit. Pour les trains de nuit, oui. Un train de douchettes. Un train de douchettes. Tempête qui s'abat sur la France. Le nom de la tempête, je veux. L'homosexuel qui s'abat sur la France, en ce moment... Ah, j'ai compris, c'est une tempête qui s'abat sur la France. Mais non, la tempête, pas la tempête. Ah oui, mais attendez, on est en quel mois ? Jean-Brun Lange, c'est Marcel ? On est en quel mois ? La tempête qui s'abat sur la France.